Et coucou, allez nous allons faire voir une carte par signe donc on va faire 6 signes et sur une autre vidéo on fera les 6 prochains je découpe la vidéo en deux donc on y va, je me sers juste de l'oracle de Jenna Glosson pour voir le message du mois de juin pour chacun des signes on y va, premier signe balance ça va tenir là ok, alors pour la balance mois de juin 2024, qu'est-ce que ça nous dit ? signe solaire, ascendant, signe lunaire n'hésitez pas à regarder plusieurs enfin, bon, plusieurs signes pour avoir un message plus complet on y va pour les balances, qu'est-ce que ça veut nous dire ? elle est là alors pour ce mois de juin, les balances esprit de l'eau alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette petite carte ? cette petite carte alors il y a vraiment un besoin pour vous les balances de travailler avec l'eau voire même de bénir l'eau que vous buvez d'envoyer d'envoyer un petit peu vos intentions quand vous buvez de l'eau je ne sais pas si vous connaissez ces rituels là de pouvoir juste après ça peut être juste au travers d'un mot si vous avez besoin de douceur vous servez un grand verre d'eau et puis vous pouvez répéter en buvant cette eau que cette eau est chargée de douceur et vous répétez douceur, 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 douceur il y a vraiment cette idée de tout ce qui est rapport à l'eau de... d'être en conscience vraiment là-dedans c'est-à-dire que prendre une douche en conscience vraiment donc là on est vraiment sur ce côté eau de ce que ça veut dire maintenant l'eau pour moi c'est aussi les émotions donc moi j'ai l'impression que pour vous les balances il y a un il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous il y a un poids émotionnel qui est là qui a besoin d'être vidé et l'eau c'est aussi ça c'est peut-être que s'il y a besoin de pleurer et bien il faut pleurer on voit qu'il y a besoin de laisser aller des inquiétudes du stress vraiment de libérer des émotions pour ce mois de juin c'est... je pense qu'il y a vraiment ouais je sais pas si il y a beaucoup de choses qui ont été cristallisées je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui ont été cristallisées et c'est vrai que l'eau des fois permet quand on imagine ses soucis partir dans l'eau c'est... l'eau elle est essentielle à la vie en fait et donc il y a besoin c'est comme si on me disait quand je vous disais l'eau est essentielle à la vie c'est comme si on me disait il y a un besoin de... excusez-moi de vous reconnecter à votre vie je sais pas j'ai l'impression que vous avez peut-être été à côté ces derniers temps en tous les cas en manque de sens et vous avez besoin de vous retrouver de libérer des émotions pour vous retrouver vivant donc n'hésitez pas c'est vraiment les messages que j'ai là je pense qu'il y a quelque chose de lourd à l'intérieur de vous qui a besoin d'être libéré et ça peut passer justement par l'eau donc n'hésitez pas à trouver des petits rituels qui se font avec l'eau mais simplement par l'intention on peut faire beaucoup 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 de choses voilà pour vous les balances allez pour les jémeaux voilà pour les jémeaux elle est là allez on est sur un mois de juin ouverture du troisième oeil je pense qu'il y a des messages qui doivent couler en ce moment puisque nous y sommes déjà dans ce mois de juin donc je pense que pour vous il y a il y a beaucoup d'intuition beaucoup de vision pour ce mois de juin donc écoutez-vous vraiment ça peut être au travers des rêves mais simplement ça peut être des flashs des choses des idées qui arrivent comme ça c'est ok en fait prenez-la en tous les cas pour vous les jémeaux au mois de juin l'univers vous parle c'est clair donc n'hésitez pas à vous poser à méditer pour vraiment avoir l'esprit le mental vraiment apaisé pour pouvoir recevoir les signes qu'on vous envoie faites le vide en vous parce qu'il y a vraiment beaucoup c'est un mois de joie qui est vraiment placé sur les signes sur votre vision intérieure qui s'agrandit qui s'agrandit s'agrandit donc on voit vraiment un troisième oeil ouvert on vous invite vraiment à garder la foi à croire en la magie de la vie donc là on communique avec vous vraiment vos guides ils sont là donc soyez dans une ouverture soyez très réceptifs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses donc pour vous les jémeaux alors c'est vrai contrairement au signe des balances où juste avant on a vu un signe qui avait beaucoup beaucoup d'émotionnel là on voit que vous les jémeaux pour ce mois de juin vous êtes relativement apaisés avec le coeur ouvert et cette envie justement peut-être de recevoir ces messages pour pouvoir avancer donc il y a une belle guidance intérieure pour vous les jémeaux ok très joli pour les cancers allez pour les cancers du coup alors je ne suis plus toute seule donc on va faire différemment allez tu choisis une carte pour les cancers on y va on a 33 monde minéral allez le monde minéral qu'est-ce que ça va nous dire amis cancers pour ce mois de juin le monde minéral donc c'est le monde des pierres et des cristaux donc je pense que ça vous invite vraiment à aller travailler avec avec les pierres et les cristaux qui permettent de lâcher beaucoup de mémoire d'émotion de choses qu'on a à l'intérieur de nous on voit que pour ce mois de juin vous avez besoin de faire un choix de manière éclairée et consciente de prendre du temps de ressentir ce qui résonne vraiment pour vous donc là c'est pour ça qu'on vous invite à utiliser des pierres de protection aussi et des pierres qui correspondent à vos besoins du moment donc essayez de vous poser pour voir qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment faites le tri chez vous faites le tri dans vos pensées pour ce mois de juin ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas votre première fois vous avez déjà vécu cela dans d'autres vies et avez accès à une sagesse intérieure pour le transmuter donc soyez en fait on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même donc là c'est il y a besoin de vous poser de vous écouter et de travailler vous pouvez très bien travailler avec les minéraux ce mois-ci pour pouvoir vraiment vous aider à libérer et à avoir un émotionnel assez tranquille allez vierge hop la 32 monde animal et bien on va se servir vraiment de tout ce qui est autour de nous ce mois-ci puisque pour les cancers c'était le monde minéral et vous les vierges ça sera le monde animal vous allez vous aider de vos compagnons de vos amis à quatre pattes de tous les gardiens du monde animal que vous dire il y a quelque chose qui tout ce que vous observez à l'extérieur trouvera signe et résolution en fait en vous c'est à dire que c'est un peu cette idée d'effet miroir de ce que je vois dehors c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi et les clés sont à l'intérieur de vous on vous invite vraiment pour ce mois de juin à célébrer vos qualités à oser vous montrer sous votre vrai jour donc on est dans l'authenticité et du coup quand le monde animal ressort ça veut dire passer du temps avec des animaux aller chercher justement au travers de leurs qualités c'est pareil en s'imprégnant des qualités peut-être du monde animal c'est les qualités que vous allez ressentir à l'intérieur de vous là vraiment c'est un mois où il y a du lâcher prise sur tout jugement envers vous-même sur tout jugement envers les autres et sur tout jugement envers le monde donc là on est sur un mois de paix avec tout ce qui vous dérange connectez-vous vraiment à l'énergie des animaux parce que ça va vous aider vraiment dans les guérisons que vous avez besoin et ça va vous aider à trouver la sérénité vous avez peut-être des animaux qui reviennent souvent posez-vous la question justement quand que ce soit que vous le voyez physiquement ou bien des fois au travers de photos dans une journée on s'aperçoit que je ne sais pas on allume la télé par exemple vous voyez un signe voilà dans une pub ou je ne sais quoi vous allumez votre téléphone hop il y a l'image d'un signe c'est peut-être que justement vous avez besoin de vous connecter à cet animal qu'il a des messages à vous faire passer et ça vous permettra justement de rentrer dans cette énergie et de vous aider dans toutes vos guérisons voilà pour vous les vierges on y va pour les taureaux la 39 manifestation miraculeuse ouh très très belle carte ça veut dire qu'il va y avoir des choses pour vous qui arrivent donc il n'y a pas comme si on me disait si vous désespérez c'est le moment d'être dans dans l'espoir et et dans dans le soulagement peut-être dans la gratitude il y a vraiment pour vous le mois de juin c'est une belle période qui est propice à aller de l'avant dans vos projets donc belle énergie belle énergie d'avancer belle énergie d'oser croire d'oser faire donc on vous dit vraiment de croire en vos rêves d'être convaincu que vous pouvez vivre des miracles ayez foi en la vie donc laissez derrière vous toutes vos croyances limitantes parce qu'on est vraiment sur une carte qui vous dit que là pour ce mois de juin tout est possible donc allez-y n'ayez pas peur de vous planter il n'y a jamais il n'y a jamais d'erreur tout est expérience c'est un petit peu le message qu'on me dit de vous faire passer parce que vous êtes prêts à vivre vraiment des miracles et des belles choses dans votre vie il y a des choses qui arrivent donc faites-leur la place et leur faire la place c'est en ayant la foi voilà les messages pour vous les taureaux les poissons alors pour vous les poissons qu'est-ce que ça nous dit et ensuite on passera sur une autre vidéo pour faire les 6 derniers signes allez les poissons la 6 âme guérisseuse alors ça sent de la guérison pour vous mais aussi pour les autres on a une magnifique couleur verte je vous invite vraiment sur ces cartes à regarder le dessin qui est très très porteur d'énergie donc là il y a vraiment je pense qu'il y avait une harmonie qui pouvait être perdue chez vous et qui est en train de se rétablir parce que ça me parle de régénération ça parle de transformation ça parle de purification pour ce mois de juin donc il y a vraiment en étant dans cette vibration c'est un équilibre qui se retrouve en fait vous l'aviez peut-être perdu mais en tous les cas on voit vraiment que vous rentrez dans un processus enfin que vous rentrez vous êtes déjà dans un processus de guérison donc pour certains peut-être qu'il y a des gens qui vont voir des thérapeutes pour aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils font pour d'autres ça se fait intérieurement si l'envie vous porte je pense que c'est vraiment un mois de juin où allez travailler sur vos énergies n'hésitez pas à faire des soins soit comme je vous disais par le biais de thérapeutes soit vous pouvez en trouver aussi gratuitement sur différentes plateformes voyez-vous vraiment on vous invite à vous visualiser de manière en pleine santé vraiment bien pour pouvoir retrouver la pêche parce qu'il y avait peut-être aussi beaucoup de fatigue et beaucoup d'aléas il faut que vous compreniez vraiment pour ce mois de juin que vous êtes votre propre guérisseur retrouvez vraiment le goût de la vie parce que vous êtes en pleine guérison guérison dans tous les domaines de votre vie donc vraiment croyez-y voyez voyez vraiment cette je ne sais pas visualiser mais vraiment en pleine en pleine 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 santé la guérison elle est pour certains besoin de guérison physique mais c'est aussi les guérisons émotionnelles qui sont là et là on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et on vous invite vraiment à y croire et surtout à comprendre que tout est énergie et que vous pouvez vous servir aussi de ça pour arriver à retrouver la pleine santé voilà pour vous amis poissons on 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 on